Bonjour, YouTube. On va jouer à Clofiche. Alors, Clofiche, déjà, je vais faire les choses dans le sens inverse, parce que c'est important d'avoir une info avant qu'on commence le stream. Clofiche est un jeu qui coûte 2,15€. Voilà. C'est juste histoire que vous mettiez vos attentes en cohérence avec le prix qu'on paye. Clofiche est un jeu qui coûte 2,15€. Donc ne paniquez pas sur ce que vous allez voir. C'est normal. C'est... Ce qui va se passer est cohérent par rapport au prix qu'on paye. Nous arrivons à la station Clofiche. Les portes vont s'ouvrir sur le côté gauche. C'est le dernier arrêt. Le train va être désormais débranché. Au revoir. Ça fait un bail depuis la dernière fois que je suis revenu, mais tout a l'air exactement pareil. Voilà. Donc, il faut libérer tous les poissons et revenir sur le bateau. Et revenir sur le train, pardon. Au revoir, monsieur train. Donc on a 28 poissons à libérer. Et pour libérer les poissons, le gameplay... Look up here. Look up quoi ? Le principe est relativement simple. On récupère des tokens. Et on pêche. Dans ça. Qui est donc une machine... Comme ça. Voilà. Ok. Loupé. Naturellement, quand j'ai fait les essais, je faisais à peu près 100% de réussite. Là, normalement, on est à l'antenne. Donc je ne vais plus jamais attraper le moins de poissons. C'est logique. C'est évident. C'est cette streamer life. Og. Et donc ensuite, vous attrapez le poisson. Et puis vous recevez le poisson. Et donc vous avez une petite animation. Voilà. Et il faut vider toutes les machines. De tous les poissons. Encore une fois, 2,15€. Il faut rester cohérent. Je vais l'appeler Speedy. Parce qu'il va vite. Et voilà. À ma connaissance, c'est à peu près le jeu. Sachant qu'à ma connaissance aussi... Mais je peux me planter. Il n'y a pas vraiment de sauvegarde dans le jeu. À savoir que, du coup, il faut essayer de faire les 28 poissons en un seul sitting. Ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Parce qu'on a des choses à traiter. Donc quand je vous avais dit... Clawfish, ça va être fait en 5 minutes. Clawfish, ça va être fait en 5 minutes. Tranchement, je vois Sinaël y être accro. Ça se tient vu qu'on pêche des poissons. Graphiquement, c'est plutôt cool. Ouais ! Vanille Choco, merci beaucoup pour les 1000 bits. Absolument adorable. Merci bien. 1000 bits dans le nourrin. Ça fait plaisir. Et du coup, ensuite, on récupère ces petits poissons. Qu'on libère dans la mer. Et on recommence. Voilà. Donc, on va quand même essayer les autres machines. Parce que, du coup, là, on a deux machines ici. Sauf que celle-là, elle est HS. Je ne vais pas visiter un peu le reste de l'île. On va regarder un peu ce qu'il se pose d'autre. Qu'est-ce qu'il se pose ? Fumer et balancer les ordures est interdit. Ça se tient. Ça, c'est une... Ok, c'est un plan de machine. Éteignez la lumière avant que vous barriez. Ok, on éteigne la lumière. Montre-moi ton côté sombre. Je suis parti pour l'automne. Toute demande de réparation sera retardée. Et cette note date d'il y a un an. Date d'il y a un an. Poster de tourisme. Festival des fleurs. Très bien. Je ne savais pas qu'il y avait du lore dans ce jeu. Il y a une lichette de lore, apparemment. Ok. Et, du coup... Il y a encore des machines là. Des poubelles. Ok, très bien. Normalement, il y a un bateau. Voilà, qui est ici. Qui va nous permettre, du coup, de... Oui. Get in boat. Qui va nous permettre d'aller là-bas où il y a d'autres machines. Petite pelle. Ah, on voit les gens qui ont de la culture ici, quand même. On voit les gens qui... On voit les gens qui ont vraiment de la culture ici. Petite pelle, Tom Lapomme. Voilà. Il y a un moment, c'est les Sop-T3. On ne se refait pas. Donc. Un guide des poissons. Pardon. J'ai les pieds tout mouillés, maintenant. Comme la fois où on a fait cette soirée en Allemagne. Et que je n'avais pas compris pourquoi ils avaient mis des bâches partout par terre avant que... Enfin, ils avaient dit que c'était une soirée dorée. Moi, je croyais que c'était plutôt parce que c'est un truc un peu classe et tout. Je n'avais pas compris ça dans ce sens-là, moi. Oh. Bon, quelque part, j'ai eu de la chance. Je m'étais fait mordre par une méduse quelques heures avant. Donc, ça tombait bien, mais... Oh. Bonjour à tous. Euh... J'ai... Prends le poisson. Prends un des deux poissons. Tu es vraiment trop mauvais, Kevin. Kevin, sache que quoi qu'il arrive, tu n'auras de moins que le mépris. Est-ce qu'il y a un petit poisson qui se balade ? Parce que choper les gros poissons, bon, c'est facile, quoi. Je veux dire, moi, je... Je suis un professionnel du jeu vidéo, quoi. Ce n'est pas mon premier audéo. Mais les petits... Les petits chiants, là. Bon, alors, le fait que... Ok, celui-là est littéralement en train de dépasser du jeu. Ça, c'est déjà plus gênant. Oui. Alors, il est possible que j'ai transpercé le poisson. Il est possible qu'à l'heure actuelle, ce poisson soit en train de souffrir et... Voilà. Il est possible que ce poisson soit dans un état de souffrance absolu à l'heure actuelle. Je... Mais... Est-ce pas ça, la magie du jeu vidéo ? Je vais vous laisser réfléchir. Ça passe. Oui, Distillet, en parlant de Golden, c'est vrai que c'est bientôt la SGDQ et qu'il y aura une run de Golden Sun 2. Ça va être vachement bien. C'est de ça dont tu voulais parler, non ? C'est... Au pire que les restés dans un aquarium non entretenu pendant un an. Ah oui, c'est vrai que maintenant que vous le dites. Non, mais il doit y avoir des filtres qui sont branchés et tout, quand même. Mais c'est vrai qu'ils ont bouffé quoi, du coup, pendant un an ? Peut-être un autofeeder, aussi. Il doit y avoir un autofeeder. Toi, toi, je te vois. Toi, je te vois. Toi, je te veux. Raté. C'est super raté. Bon, toujours est-il que... Voilà. C'est... À ma connaissance, pour ce que j'en ai vu, c'est Cloudfish. C'est ça. Littéralement un jeu à deux balles. Mais au bout d'un moment, voilà. C'est... Au bout d'un moment, si vos attentes sont cohérentes par rapport au prix du jeu, vous ne serez pas extrêmement déçus. Si, effectivement, vous attendez à beaucoup plus que ça pour deux balles, eh bien, je serais contenté de dire que c'est peut-être plus un problème vous qu'un problème moi. Là, vous allez me dire, Eltan, aujourd'hui, quand même, sur YouTube, tu vas nous faire une vidéo qui va durer seulement dix minutes. Et je vais vous dire non, parce que je ne suis quand même pas complètement un enfoiré. Je vais vous faire une vidéo qui va durer neuf minutes trente. Au revoir, YouTube.